Toujours ok pour découvrir ensemble une nouvelle page d'un nouveau chapitre de mon livre ? Allez, on ouvre ensemble le chapitre 8 qui s'appelle Dans la bonne direction. Les opportunités apparaissent le plus souvent sous la forme de malchance ou d'échec temporaire. Napoléon Hill. Sur les derniers mois, j'étais à la fois heureux et frustré. Heureux parce que j'avais l'impression qu'une partie de mon rêve était en train de se réaliser, que j'avais enfin trouvé ma place. Frustré parce que j'étais impatient. Je passais mon temps à élaborer de nouveaux concepts et à faire des propositions à la chaîne. Je voulais brûler les étapes et avoir ma propre émission le plus rapidement possible. Il faut dire que j'ai toujours été très impatient. J'ai constamment besoin d'être stimulé par de nouveaux défis. La routine, ça m'ennuie. Peut-être la direction de la chaîne a-t-elle eu raison de ne pas céder. Sans doute avais-je encore beaucoup à apprendre. En tout cas, je me sentais prêt. Alors je me suis lancé. Faute d'autres propositions, j'ai créé ma chaîne YouTube et ma propre émission. YouTube vous donne la possibilité de devenir celui que vous voulez être en vous passant des médias institutionnels. Plus de barrières, plus de freins, plus de cases. Plus de quotas, plus de préjugés. Cette plateforme est le terrain privilégié du self-made man 2.0. Et elle n'attend que votre créativité pour vous ouvrir ses portes. N'attendez plus que la vie vous fasse le cadeau dont vous avez toujours rêvé. Ce cadeau offrait le vous. Il est à votre portée. Grâce à cet écrin, et pour la toute première fois, j'allais pouvoir me réaliser totalement, sans cadre imposé. Exprimer ma créativité directement auprès des autres, en suivant mes propres règles. Être fidèle à qui je suis. Du moins, c'est ce que je croyais. La suite, vous la découvrirez dans mon livre pour devenir qui je suis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous propose demain d'ouvrir une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent 2019. On va découvrir une page du chapitre 9 de mon livre. Je vous demande une chose. C'est de prendre soin de votre famille. De prendre soin de toutes les personnes que vous aimez. Et je profiterai chaque jour de cette période de Noël pour vous le rappeler. Pour me le rappeler. Plus que... J'ai du mal à faire ce truc. Plus que 16 jours avant Noël, ça arrive à grands pas. Donc les cadeaux, c'est maintenant. Faut pas les faire au dernier moment. Gros bisous, bon shopping. Sous-titrage ST' 501